Je suis sourd, je suis sérieux, vraiment, d'en découvrir plus. Alors, avant de passer la parole à la salle, je voulais vous poser quelques questions. Alors, d'abord, présenter bien sûr nos intervenants, le Bigwell Benassayek, que vous avez vu tout à l'heure. J'ai oublié mon petit papier. Pardon. Micro. Micro, d'accord. Donc, Angélique Delray et Sarah Massia, qui sont co-réalisatrices de ce documentaire. Angélique est enseignante en philosophie et a écrit plusieurs ouvrages, dont certains avec M. Benassayek. Ils ont également fondé ensemble un collectif, malgré tout, qui souhaite articuler la prise en compte de la complexité du réel avec les pratiques d'émancipation concrète. Sarah est psychologue clinicienne et sourde, donc avec un S majuscule, psychologue clinicienne auprès d'enfants et d'adultes. Et elle s'intéresse à la place des sourds dans la société, et voilà, ce qui l'a amené à réaliser ce documentaire. Monsieur, je vous disais, je ne vous connais pas. Ah, pardon. Si vous pouvez me présenter. Je m'appelle Olivier Cheprit, donc Olivier Cheprit, et je suis étudiant en anthropologie visuelle à l'EHESS. Et au CNRS, et j'enseigne aussi au Collège de France, et j'ai travaillé avec les types de films que vous avez. Et toi, pourquoi tu fais un peu au milieu ? Si tu te mets au milieu, c'est bien. Je n'ai pas l'habitude, excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça, mais on verra les vies. Oui, 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 oui. Soyez indulgents. Bien. Alors. Ça va, là ? Donc, la première question que je voulais poser aux deux réalisatrices, c'est... Donc, vous avez réalisé ce documentaire, un peu pour provoquer une prise de conscience sur la condition des sourds. Donc, il est sorti en 2012, c'est ça ? Oui. Et donc, deux ans, bon, c'est court. Mais est-ce que déjà, vous avez pu mesurer des impacts, à la fois sur la société, et surtout sur le monde médical ? C'est la parole à vous, du coup. Non, en fait, on a réalisé ce documentaire avec Sarah Macia, pour faire entendre une voix, celle des sourds de la communauté, sourde, pour qui l'implant cochleaire n'est pas une bonne nouvelle, n'est pas un progrès, en fait. Donc, en fait, ce qui est considéré comme un progrès du point de vue de la communauté médicale, du point de vue de la science et du point de vue de la plupart des gens, n'est pas considéré comme un progrès par cette petite communauté. Et on voulait donc faire entendre cette voix et le pourquoi de leur position, et pas seulement des arguments, mais aussi montrer derrière cette position le monde qu'ils incarnent, la culture qu'ils incarnent, le mode d'être, en fait, qu'ils incarnent. Donc ça, c'était une première chose. Et puis ensuite, on voulait aussi montrer, parce que dans un premier temps, on a voulu faire que ça, c'est-à-dire montrer que ça, et puis après, on s'est dit que c'était pas mal, même si on ne voulait pas faire un documentaire sur le succès de l'implant, c'est pas du tout un documentaire là-dessus. Mais on voulait quand même montrer, à travers la présentation de ce progrès, en fait, et aussi, justement, des situations qu'il peut recouvrir, et en particulier la situation des enfants tout petits de ce bébé qui est implanté, donc, à moins d'un an, qui a des parents tendants, parce que c'est presque, enfin, c'est 95% des cas, les parents tendants, donc présenter, en fait, la situation dans laquelle l'implant va progresser, et finalement, quelles sont les raisons, quels sont les points de vue, comment est-ce qu'on peut aussi analyser aussi le discours qu'il y a derrière, donc, les parents qui font ces choix-là, et aussi les médecins qui participent, donc, au processus d'implantation. Donc, faire entendre aussi, permettre aussi une analyse de cette situation, de ce progrès, mais pas seulement un point de vue technique, enfin, d'ailleurs, on n'aime pas d'un point de vue technique, parce que c'était pas la question qui nous intéressait, mais d'un point de vue social et d'un point de vue culturel, pour permettre, justement, une réflexion, c'est-à-dire, c'est un film qui veut faire réfléchir. Alors, notre but, c'était pas d'avoir un impact sur la communauté médicale, c'était plutôt, bon, déjà, de faire découvrir cette situation, mais aussi, à travers ça, en fait, de permettre une réflexion sur le progrès technique et ses impacts sur la société. C'est vrai que le progrès technique est presque toujours considéré comme un progrès, justement, c'est-à-dire comme quelque chose qui va améliorer la condition des gens, et là, bon, c'est pas le cas, c'est pas le cas à travers cette voix, c'est sûr qu'ils ne veulent pas entendre, et donc, on voulait faire naître, justement, une réflexion sur ce que peuvent faire perdre les progrès techniques et comment est-ce que, quand on participe, justement, à ce progrès, on voit le monde, l'homme, la vie de manière générale. Voilà, l'impasse sur la communauté médicale, en l'occurrence, l'élu, mais c'était pas non plus ce que nous, on voulait vraiment provoquer, c'était plus une réflexion de type social, en fait. Oui, par rapport à ce que disait Angélique, l'objectif, c'était vraiment de provoquer un débat, parce que ce qui nous paraissait vraiment important en créant ce film, c'était en 2008, il y a eu cette grève de la faim qu'on voit dans le film, devant l'Institut Saint-Jacques, et ce grève de la faim, c'était vraiment lié à une situation très, très difficile au niveau de la longue signe, avec un regard très négatif, une dénégation de ce qu'on est fait de notre personne, et toute la difficulté de l'enseignement des enfants sourds, avec énormément d'implants, et voilà, pour 10 enfants, il y avait 9 enfants plantés, donc c'était une situation très, très importante à l'époque, et il y a 5 personnes sourdes qui se sont mises en grève de la faim à cette époque, et qui souhaitaient vraiment qu'on diffuse dans les médias, qu'on intervienne auprès des pouvoirs politiques, pour faire prendre conscience qu'il y a des sourds, et qu'on peut, qu'il y a des sourds, et qu'on était là. Et Miguel, à ce moment-là, a organisé une conférence de presse, je me souviens, il y avait déjà réfléchi à cette question des sourds, à la question de la norme, à la place des sourds, et tout ça, et donc, on se connaissait, bien sûr, personnellement, et tous les trois, on a commencé à parler de cette situation, et à vraiment parler de cette augmentation très, très inquiétante de l'implant, et on a voulu vraiment approfondir cette question, parce qu'il y a un pouvoir très, très important du savoir médical, du progrès, et que très souvent, quand on n'est pas d'accord, et qu'on critique ça, en disant, ça ne marche pas, il y a des échecs, mais ce n'est pas tant ça, la question. Ce n'est pas la question que la pandémie marche ou ne marche pas, c'était de pouvoir apporter un regard social sur cette question, et ça, c'est souvent très, très oublié, quoi. Alors, on dit souvent que c'est terrible, qu'il faut, il y a la question de la réparation, et bien sûr, les sourds ne sont pas du tout d'accord avec cette question-là, et que, bien sûr, on n'a pas forcément réussi grand-chose, on a eu énormément de refus dans des propositions de projection de Chine, mais c'est vrai que maintenant, la situation, elle est presque pire, parce que le pouvoir médical, il est même presque plus important, et qu'il y a toujours la réparation des personnes sourdes. Et ça pourrait être aussi, je ne sais pas, la question pourrait se poser aussi de la même question pour les personnes-là qui n'acceptent pas forcément de la même façon. Donc, le documentaire se passe en France et en Argentine, c'est ça ? Et je voulais savoir, est-ce que dans d'autres... Enfin, est-ce que vous avez des modèles dans d'autres pays où l'acceptation serait différente ? La communauté sourde serait mieux reconnue que dans les deux pays que vous présentez dans ce documentaire ? J'ai fait une erreur. J'allais vous le dire. Qui veut répondre ? Alors, bien sûr, le pouvoir médical, il existe dans plein de pays du monde. Les nouvelles technologies, elles existent dans plein de pays du monde, mais il y a des systèmes et des règles. En France, par exemple, il y a un dépistage précoce deux jours après la naissance, et il y a des pays où ça n'existe pas, parce que c'est une question de législation. Et donc, l'implantation, elle suit aussi un peu ces législations. Et puis, il y a des endroits où il y a des sensibilisations, où on parle de tout ce qui est possible pour les enfants sourds. On peut parler de la langue des signes, on peut parler de... Comment dire ? Du LPC, etc. Mais il y a des pays où on n'implante pas si tôt. Mais en France, il y a vraiment une idée d'implanter le plus tôt possible avec cette idée de la plasticité du cerveau, etc. Aux Etats-Unis, par exemple, il y a un système différent. Les personnes âgées, souvent qui veulent être implantées, font un choix des personnes qui perdent l'audition. Donc c'est plus... Parce que la loi, il y a une loi contre tout ce qui est oppression, qui protège les personnes. Et du coup, les médecins font plus attention au... La loi qui s'appelle ? C'est un article de loi contre l'oppression. Et aux Etats-Unis, ils ont beaucoup plus peur, finalement, des procès, etc. Donc les médecins sont un peu plus méfiants qu'en France. Merci. Ah, pardon. Je voudrais ajouter une petite chose. Un détail qui est quand même son importance. Je sais qu'aux Etats-Unis, il y a une université de sourds. Et c'est vrai qu'il y a des étudiants... Les gens peuvent faire des études dans plein de domaines, peuvent devenir avocats, peuvent devenir linguistes, peuvent devenir médecins, etc. Et du coup, le regard sur le sourd, les personnes sourdes, changent beaucoup parce qu'il y a cette possibilité de faire toutes ces études. Alors qu'en France, on n'en est pas là et le regard est encore très dévalorisé. Monsieur Benseig, vous aviez levé le doigt. Non. Non, d'accord. Pas bien. Alors une question, vous avez sorti le mot, et c'est une question qui est revenue lors de la table ronde précédente et même des conférences précédentes, c'est la question du choix. Donc le choix de la personne, d'une part, le choix des parents aussi, qui va dans un premier temps impacter, bien sûr, le vécu ultérieur de l'enfant. Alors comment cette problématique se pose, peut-être, monsieur Benassayak, je me reste plutôt à vous, dans la société que vous décrivez, donc de la normativité très forte, de l'homme modulaire, etc. Et après, j'aurais une question complémentaire, puisqu'on parle à un moment de l'âge de 3 ans, pour que l'enfant puisse décider d'être implanté lui-même ou pas. Pourquoi 3 ans ? Pourquoi pas 7 ans ? Pourquoi pas 18 ans ? Alors, au fait, la question du choix est une véritable fausse question d'un point de vue social, parce que ce que j'essaye de dire dans le film, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, et qui est un véritable problème, c'est qu'anthropologiquement, les foyers de normativité, aujourd'hui, sont dans les laboratoires des hautes technologies. C'est-à-dire, ce que la technologie rend possible devient obligatoire. Par exemple, en France, il n'y a presque plus, dans les capitales, dans les grandes villes, il n'y a presque plus de naissances d'enfants d'âme, d'enfants trisomiques. Or, ce n'est pas que nous, les citoyens, on a décidé qu'on ne veut plus de trisomiques. C'est que, comme la technique prénatale, qui médicalise la grossesse, n'est-ce pas, peut déceler cette maladie, donc, il est impossible, pour une femme, d'avoir un enfant trisomique, sauf à être marginalisée, pas seulement culturellement et psychologiquement, mais même économiquement, parce qu'on va dire, on vous avait prévenu, vous aviez la possibilité d'aborder thérapeutiquement. Or, maintenant, vous avez décidé d'avoir l'enfant, il n'y aura pas d'institution, les mutuelles ne vont pas rembourser ce que ça coûte, vous comprenez ? Donc, les foyers des productions, des valeurs, sont évolués, des forums, des lieux de discussion, des lieux culturels, vers les laboratoires de haute technologie, tout ce que la technique rend possible devient obligatoire. Alors, la question du choix est une fausse question, parce que la vérité, c'est que personne n'a le choix à court terme de refuser ce que la technique rend possible. Pensez à des trucs tout bêtes, pensez à la carte de crédit, pensez à la téléphonie mobile, pensez à un tas de trucs comme ça qui nous facilitent la vie, qui nous augmentent la vie, et qui, à vrai dire, deviennent des normes qui sont absolument contraignantes. Alors, les sourds, d'un point de vue clinique, avec plus de 30 années de clinique, de voir des patients, pas de théoriser dans l'air et de désirer d'être augmenté comme un petit non-édipien, et bien, effectivement, les sourds sont aujourd'hui une sorte de barrage culturel pour nous tous. Il s'agit pour nous tous parce que les sourds sont la première communauté qui ose réfléchir à un bienfait, entre guillemets, de la technique. Et ils nous disent, attention, pas tout ce que la technique vous propose comme augmentation est positive. Or, moi, avec plus de 30 ans de clinique, je vous assure, ce n'est pas parce qu'un patient est alcoolique que votre objectif est qu'il ne boit plus. Ce n'est pas parce qu'un patient est toxicomane que l'objectif c'est qu'il ne se drogue plus. Ce n'est pas parce qu'un patient est obèse que l'objectif c'est qu'il soit mince. Vous comprenez ? Parce qu'il est obèse, toxicomane, alcoolique, ça peut être, je prends là des exemples radicals, n'est-ce pas ? C'est-à-dire tous mettent en danger la vie du patient. Eh bien, quand même, dans la vraie clinique, vous tenez en compte le rapport au monde de cette personne-là et ce rapport au monde décide les traitements. Ce n'est pas la possibilité technique d'éliminer les symptômes ce qui doit décider le diagnostic. Or, aujourd'hui, les méthodes de prévention, les méthodes qui permettent de décéler très précocement les malformations, etc. Aujourd'hui, la puissance médicale écrase inévitablement les modes d'être de la vie pour lesquels les failles ne sont pas des défaillances. Les Sourds sont aujourd'hui la communauté, la seule communauté qui problématise philosophiquement, anthropologiquement, quelque chose que tout le monde gobe d'une façon irréfléchie. Merci. Sur cette question des trois ans, est-ce que... Je voudrais... C'est possible de la faire venir ? Oui, jusqu'à là. Je pense que vous faites référence à la maman Sourge qui dit que quand elle aura trois ans, elle pourra décider, c'est ça ? En fait, je pense qu'elle n'a pas en vue l'implant. Elle pense à l'appareillage, déjà. Et puis après, de toute façon, d'un point de vue médical, c'est ce qu'explique le chirurgien argentin, à trois ans, l'implant a presque perdu toutes les possibilités de réellement avoir un implant qui va lui servir. Donc, voilà, c'est sûr que pour que l'implant marche, étant donné que la plasticité cérébrale est plus importante sur les quelques premières années, il faut le faire au début et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui à même quelques mois, enfin, six, sept mois. Il y a une exactitude médicale dans ce qu'il dit mon compatriote argentin quand il dit qu'à la naissance encore, c'est pas atrophié les zones cérébrales de la surdité. C'est pas du tout ça. Ce qui se passe, comme dit Angélique, c'est qu'effectivement plus jeune, la plasticité est majeure, mais un enfant qui naît sourd, il naît effectivement avec les nerfs auditifs, si c'est le cas, déjà atrophiés. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'à la naissance, l'enfant, il est dans cette idée métaphysique d'une table de race, ils sont tous pareils et là on va l'aider à écouter. Non, l'enfant sourd, il naît sourd et effectivement l'enclin cochlère ce qu'il va faire c'est qu'il va interférer dans la plasticité et dans l'intégration cérébrale pour les faire entendre. Mais ce n'est pas vrai neurophysiologiquement et les collègues sont d'accord avec ce que je dis là, c'est un raccourci qu'il a pris. C'est-à-dire ce n'est pas vrai qu'à la naissance, il pouvait encore entendre. Ce n'est pas vrai neurophysiologiquement. Oui, on va passer la parole à la salle. Il y a des mains qui se lèvent. Oui, alors c'est, comme ça fait un moment, j'ai un peu quelque chose qui s'est dit il y a déjà pas mal de temps. Donc, moi j'avais deux points importants que j'avais envie de souligner là. Donc, je me souviens il y a 5 ans, à peu près 8 ans, à New York, il y avait quatre adolescents qui étaient tous implantés. Donc, quatre sourds adolescents implantés et ce petit groupe d'adolescents, ils échangeaient et moi j'étais curieux donc je leur ai posé des questions, je leur ai demandé comment ils avaient été implantés. Alors, ils ont dit c'est pas nous qui avons choisi, c'est nos parents, on a grandi et pas un seul d'entre eux n'avait fait ce choix. Et qui avait fait le choix ? Au départ, et en fait, ils se préparaient d'ailleurs à porter plein dans justice en disant mais on a fait quelque chose sur mon corps qu'on n'a pas choisi. Donc, je serais curieux de savoir ce qui s'est passé après parce que je n'ai pas suivi cette histoire après mais c'est quand même assez grave. C'est-à-dire qu'on agit sur le corps sans avoir le choix de la personne. Donc, il y a peut-être des médecins je dirais plus ouverts que d'autres. Je ne sais pas, il y a des chirurgiens du cœur par exemple et quelquefois s'il y a un échec c'est dit mais par exemple pour l'implant tous les échecs sont cachés et je trouve ça pas juste. on ne parle jamais des échecs médicaux à partir de l'implant il y a toujours une publicité faite autour de l'implant et tout ce qui ne marche pas n'est pas dit et je trouve ça tout à fait injuste. Donc, il n'y a pas de médecin là mais moi voilà j'essaierai d'en parler si je trouve des médecins implanteurs mais évidemment il n'y a pas d'implanteurs ici ce soir. Donc, si on parle du choix c'est vrai que on avait fait une réunion je me souviens et on parlait de ça et à la fin on s'était dit l'homme qui avait organisé Cuxac qui avait organisé cette réunion disait que voilà il y avait des progrès technologiques mais qu'on pouvait choisir d'utiliser ou pas utiliser des choses voilà mais en même temps moi je dis qu'il n'y a pas vraiment de choix parce qu'on nous impose ces progrès technologiques. Maintenant, les sourds voilà imagine une personne sourde une jeune fille entendante elle a un enfant sourd le médecin qu'est-ce qu'il va lui proposer il va lui dire oh là là vous avez un enfant sourd il faudrait l'implanter donc cette jeune femme elle va elle va avoir qu'une information celle du médecin et il n'y a pas d'endroit d'avoir d'autres types d'informations donc c'est vrai qu'au niveau politique aussi la sécurité sociale rembourse tout donc ça veut dire parce que ça coûte très très cher quand même un implant et imaginez des parents qui voudraient prendre des cours de langue des signes il y en a et bien qui payent c'est pas l'état c'est vraiment pour faire un cours de langue des signes parce que les enfants pourraient avoir toute leur scolarité en langue des signes en France il y a très très peu d'écoles qui enseignent en langue des signes il y en a 5-6 en France et des enfants sourds voilà qui sont dans cette situation là sont rares et les parents qui veulent apprendre la langue des signes et bien ils ont pas on leur facilite pas les choses au niveau comment dire financier et tous les enfants implantés en général ils sont dans les écoles avec d'autres enfants entendants donc ils sont pas du tout dans la langue des signes ils ont même pas les moyens d'avoir des contacts à la langue des signes et ça c'est des vrais des vrais choix de société en fait donc en lien avec ce qui vient d'être dit le problème de la loi de demi-cincle la loi sur l'égalité des chances alors la définition déjà elle est très floue on parle d'intégration donc on parle d'écoles spécialisées et il y en a de moins en moins d'une part et on parle d'intégration en disant que ça permet vraiment une participation comme les autres enfants une participation active et l'implant c'est vraiment aussi une façon de faire que l'intégration soit de plus en plus la seule voie possible donc les enfants sourds maintenant c'est quelque chose qui est automatique l'implantation il n'y a plus il n'y a vraiment pas de réflexion là-dessus et après l'implantation c'est l'intégration scolaire en milieu entendant sans les bons moyens alors on a trois questions et dix minutes donc Maëlle Levé qui a levé la main en premier merci alors c'est pas tant une question qu'une remarque vous disiez que les sourds et l'implantation c'est le seul exemple actuel qu'on avait de cette problématique d'une action sur le corps de la type transhumaniste et qui pose tous ces problèmes là il y en a une autre quand même qui est bien antérieure c'est celle de la question de la réassignation sexuelle donc de ce qu'on fait de ces enfants qui naissent avec un sexe dit indéterminé et que la médecine assigne à un genre enfin pas un genre pour le coup un sexe biologique ou un autre et là aussi il y a plein de cas de gens qui a posteriori une fois plus grand se plaignent du sexe dans lequel ils ont été rassignés et voilà ça pose plein de problèmes là dessus et bon puis récemment il y a eu l'acceptation du troisième genre par l'Australie et d'autres pays et voilà c'était une remarque par rapport à ça non mais par rapport à ça je voulais que en fait ce que Olivier évoque c'est la question de l'intégration l'intégration il faut savoir que l'intégration des points de vue médical passe par une désintégration de la singularité de la personne pour s'intégrer c'est grosso modo aussi des modes d'intégration culturelle française par rapport aux immigrés si tu te désintègres dans ta singularité j'intègre les restes alors effectivement d'un point de vue médical ça nous pose un problème éthique majeur qui est est-ce qu'on respecte le mode d'intégration du patient et on l'aide dans son mode c'est pour ça j'ai travaillé dans les bus métadones des médecins du monde pendant très longtemps en dirigeant la recherche qui ont dit voilà les mecs la femme a quelque chose à voir avec la drogue je respecte ça je l'aide à qu'il ne meure pas de ça et qu'il ne soit pas obligé de voler ou de se prostituer donc en tant que tout-vivre on a deux cliniques une clinique qui dit tel comme tu es je t'aide à te développer ou l'autre qui dit désintègre-toi de comme tu es et j'intègre les restes ce sont deux cliniques opposées ce sont deux mondes opposés et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre question de Vincent Billard je suis déjà intervenu là-dessus je ne suis pas caché du fait que ma fille était implantée la question est complexe effectivement j'ai bien entendu ce qu'a dit le monsieur du fait qu'il y avait des adolescents qui l'avaient rencontré et qui se disaient mais comment est-ce que on a pu intervenir sur mon corps et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est imposé à l'enfant on ne lui demande pas son avis et on peut imaginer que dans quelques années peut-être ces enfants porteront plein dans une société contre leurs parents en disant pourquoi vous avez fait ça et bon il y a quand même une chose qu'il faut dire aussi c'est que la question du choix ne se pose pas de cette manière c'est-à-dire que de toute manière que l'on choisisse d'implanter ou de ne pas implanter ça ne peut pas être l'enfant qui choisit aujourd'hui parce que comme vous l'avez rappelé si on agit trop tard de toute manière ça ne marchera pas donc de toute manière l'enfant ne peut pas décider parce que si on attend que l'enfant ait l'âge de choisir il ne pourra pas ça ne servira plus à rien on peut très bien aussi imaginer la situation inverse c'est-à-dire une situation d'enfants qui ont été élevés dans une communauté sourde et qui sont restés sourds et qui pourraient très bien porter eux aussi plainte plus tard contre leurs parents en disant cette technique existait vous ne l'avez pas utilisée donc les choses sont plus complexes que ça on peut très bien imaginer les deux en même temps et donc l'enfant après il pourrait bien vous aviez la possibilité parce qu'il ne l'avait pas fait c'est trop tard pour moi la chance je n'entendrai plus jamais donc la situation est quand même beaucoup plus complexe c'est vrai mais cette complexité que Dieu souligne la société ne l'accepte pas il y a un sens unique il y a un sens unique c'est-à-dire que cette complexité que Dieu souligne c'est celle que nous voudrions qui existe nous voulons juste créer un champ de conflictualité dans lequel la normalisation n'apparaît pas comme la voie unique qui va de soi nous ne nous opposons absolument pas à que quelqu'un soit implanté ou pas ce que nous nous opposons mais radicalement c'est à l'idée qu'il y a un progrès comme ils disent d'une façon quasi débile personne ne peut s'opposer à la science mais la science n'existe pas il y a des procédures scientifiques et il y a une exigence quand on fait quelque chose scientifiquement de travailler la technologie c'est autre chose alors à quoi on ne peut pas se opposer malheureusement ce n'est pas à la rationalité scientifique à quoi on n'arrive plus à se poser c'est à la unidirectionalité technologique économique alors ce que tu dis dans un monde idéal puis un ours c'est génial mais la vérité c'est que cette complexité là elle est écrasée aujourd'hui parce qu'il y a un sens unique et ce n'est pas du tout possible aujourd'hui de ne pas emplanter avec la même facilité qu'on emplante alors nous ce que nous voulons c'est qu'il y ait conflictualité au moins conflictualité et qu'on arrête de nous dire des idioties qu'il y a un progrès technologique qui serait un bien en soi non ce n'est pas un bien en soi c'est un choix parmi d'autres choix et qui d'un point de vue biologique ça pose beaucoup beaucoup de problèmes oui mais alors juste même la script au point de vue philosophique la manière dont se présentent les choses laisse penser que les gens seraient en quelque sorte malgré eux et à leur corps défendant obligés de suivre une direction qui sera imposée globalement par la technologie par la société il me semble que malgré tout quand on regarde par exemple sur le portable l'exemple d'un téléphone mobile on peut dire d'une certaine manière que la technique s'impose aux gens et qu'ils n'ont pas le choix mais quand on y réfléchit bien on se rend compte aussi que la plupart des gens veulent un téléphone mobile c'est à dire que à la fois ils n'ont pas le choix quelque part parce que tout le monde en a un mais il est ouvert aussi que la plupart des gens veulent un téléphone et que si on les privait de leur téléphone aujourd'hui la plupart des gens diront non mais c'est très bien vos théories mais moi je veux garder d'un point de vue philosophique ce que tu viens de dire c'est un sophisme car tu sais très bien qu'on crée la société et on modèle les désirs à travers les médias à travers la facilitation de la vie c'est à dire que c'est un sophisme absolu ce que tu viens de dire parce que toi tu ne peux pas ignorer qu'il y a une modélisation un formatage disciplinaire des désirs alors s'il te plaît juste tu vois évoquer les désirs des gens tu sais très bien que c'est pas évoquer quelque chose de libre et naturel les désirs des gens il est archi formaté et ça tu ne peux pas l'ignorer il voudrait répondre mais je suis l'horrible censeur on va devoir effectivement partir il y a beaucoup de mains qui se lèvent il y avait madame qui avait la main polie et après je passerai le micro à Marc Rau qui fera une première conclusive j'imagine Marc bon alors du coup je ne sais plus très bien ce que j'allais dire j'ai tout qui me qui m'embrouille bon c'est un peu compliqué à la place des parents des parents entendants professionnels entendants je mettrai du même côté à la place des personnes sourdes je dirais la population sourde et des parents sourds qui entendent une enfant sourd distinguée par trois catégories et je trouve qu'il y a des points de vue pour chacune de ces catégories très très différents et donc les parents entendants et les professionnels entendants ont un point de vue auditif enfin de l'audition de l'apprentissage ils oublient complètement l'aspect humain c'est toute la question de t'entendre ça c'est pour la catégorie des parents entendants et des professionnels entendants après les parents entendants bon ils sont déroutés forcément à l'annonce alors on peut comprendre c'est vrai qu'ils ne savent pas quoi faire à l'annonce avec le style de solidité donc ça c'est des choses en fait c'est mal sûr c'est la paix qui fait et bien en sourd ils n'ont pas le désir que l'enfant entend ils n'ont pas ça je parle de la population sourd n'a pas le désir le désir d'entendre ça pas du tout alors bien sûr la vie est déjà assez compliquée donc du coup ce désir là il n'apparaît pas c'est compliqué la vie c'est sans arrêt des refuses incessants parce que oui plus que l'enfant devient bilingue acquiert des connaissances et qu'on ne se préoccupe pas sans arrêt de cette question qui préoccupe la première catégorie dont je parlais tout à l'heure à savoir l'obétition enfin non c'est pas ça voilà merci je prends la parole et peut-être pour cette soirée on va s'arrêter là aussi pour des questions de timing mais j'en profite quand même un petit peu pour formuler une ou deux choses et je vais essayer de formuler de la manière la plus ouverte possible alors donc nous sommes dans le cadre d'un colloque qui s'intitule le transhumanisme face à la question sociale et donc en parfait accord je pense avec les trois associations nous avons fait ce choix d'avoir ce temps de présentation bien différent de tout ce qu'on a pu voir et entendre les deux jours précédents et j'espère qui permet à chacun de réfléchir différemment à tout ça donc ça juste pour dire que on est toujours dans la problématique du transhumanisme de mon point de vue à travers donc cette projection et ce débat maintenant par rapport à ce qui a été dit je formulerai ce que j'ai en tête peut-être sous la forme de deux questions que je vous propose d'emporter et puis de continuer à entretenir pendant je ne sais pas si vous allez manger ou balader ou quoi que ce soit il me semble que donc on a ensemble toutes les personnes qui se retrouvent dans cette salle d'à peu près la même manière finalement on a peut-être deux mêmes problèmes le premier problème c'est celui de la normalisation quand on soit sourd ou que l'on soit plus ou moins convaincu des idées du transhumanisme et bien nous avons un vrai problème avec la normalisation et notamment les transhumanistes technoprogressistes si je puis insister donc considèrent que ce 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 poids qui a été parlé décrit cette logique cette mécanique économiste etc et bien sa quantité d'aspects catastrophiques et je peux dire que nous sommes dans le même combat combat donc je pense qu'il est important que je me dis que les communautés sourdes et transhumanistes par exemple auraient beaucoup de choses à se dire je vous invite à réfléchir à cette première question là donc est-ce qu'on n'est pas tout simplement confrontés à ce même problème de la normalisation le deuxième question qui me semble être commune c'est la question du choix vous la communauté sourde autant que j'ai compris donc demande voire exige considère que c'est de l'ordre du droit que c'est complètement normal de pouvoir avoir le choix et donc de ne pas subir toute cette pression sociale cette pression médicale ce qu'on vient de parler la normalisation et que donc il y a donc soit la responsabilité parentale pour le choix on pourrait une société pourrait décider que on ne fait aucun choix ce qui est déjà un choix mais que bon on va laisser évoluer par exemple l'enfant et que donc il fera des choix à partir de simplement de de voilà de son vécu et que donc bon il y aura des éléments capniques des éléments d'éducation etc mais bon ce sera son vécu on essaie d'intervenir peut-être le plus tard possible que sais-je je suis dans l'hypothèse qu'on fait en disant ça donc il pourrait y avoir toute cette sorte de choix et je pense que les personnes qui se réclament du transhumanisme alors là toute catégorie de transhumanistes confondue et bien disent la même chose à peu près c'est à dire que ils exigent ils demandent fortement ils considèrent ça relève du droit de pouvoir faire des choix de choisir la technologie ça va beaucoup plus loin pour un transhumaniste qui est un petit peu rêveur ou quoi que ce soit il peut se dire mais moi ça pourrait m'intéresser d'avoir un implant cochléaire alors je suis parfaitement entendant au départ par exemple est-ce qu'on ne peut pas régler un implant cochléaire pour entendre d'autres choses que ce qu'en tant que entendant je perçois ça pourrait m'intéresser entre parenthèses il y a des écras il y a quelques rares cas de personnes qui expérimentent des choses plus ou moins équivalentes je pense au cas de Neil Hardison dont il a été question plus tôt dans la journée donc une personne qui s'est fait greffer un système d'implant qui transfère un système sonore ce qu'il voit bon c'est un petit peu compliqué mais la deuxième question que je vous propose c'est de nous demander ensemble si après le problème nous ne sommes pas ensemble confrontés tout simplement à la question de l'exigence de notre choix voilà et malheureusement voilà je m'arrête là et je retraite simplement que nous n'ayons pas davantage de temps pour pouvoir échanger et confronter nos idées parce que je suis sûr qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire désolé j'ai la parole et je ne peux me faire entendre une réaction de la question je voulais juste ajouter des choses troisième question peut-être pour tout le monde que je porte à votre réflexion vous allez bien sûr réfléchir en rentrant chez vous c'est en fait les progrès technologiques sont des outils parfois utiles mais c'est vrai que voilà encourager les implants c'est une chose mais peut-être que on peut aussi imaginer qu'il y ait aussi de la thérapie génique et qu'on puisse aussi à l'avenir posez-vous la question de savoir si vous seriez d'accord pour faire des diagnostics antenato et pouvoir faire des thérapies géniques à la suite de ce genre de choses voilà je soumets ça à votre réflexion merci merci beaucoup on arrête là bravo merci